... Ce que je voulais dire à M. Yano, ce que vous avez fait prouve que vous décidez seul. Vous avez levé les deux drapeaux, vous avez installé un président du Congrès qui est indépendantiste, contrairement au suffrage universel et à la démocratie qui vous avait donné, non pas une majorité mais que vous avez prise de cette façon-là et vous vous alliez avec l'UCL, parti travailliste. Je demeure convaincu qu'aujourd'hui, ces deux drapeaux tracent la voie d'un avenir partagé dans la France. Ces deux drapeaux tracent ce chemin d'une nouvelle Calédonie apaisée. C'est clair, il y a un président du Rassemblement qui est Pierre Frogier, que je ne contesse en aucune façon et qui a ma totale confiance. Je voudrais saluer le profond courage et le sens de l'avenir de Pierre Frogier. C'est clair, il y a un président du Rassemblement qui est Pierre Frogier, que je ne contesse en aucune façon et qui a ma totale confiance. Nouveau rebondissement selon des proches de Jean-François Copé. Des irrégularités auraient été commises en Nouvelle-Calédonie. a indiqué à l'AFP un responsable du Rhum resté anonyme. Les militants du Rhum dénoncent les déclarations anonymes. Pourquoi cette personne qui était là n'a pas dénoncé au moment où justement elle aurait constaté cette irrégularité ? La presse nationale a dit que des responsables, un responsable, des responsables proches de Jean-François Copé avaient soulevé des irrégularités. Moi je n'ai pas du tout entendu ça. Je confirme qu'à ma connaissance, il n'y a eu aucune manœuvre frauduleuse dans ce scrutin. C'est important que je le tienne informé des questions qui se posent, notamment en matière d'irrégularité dans le vote. Ce que je voulais dire à M. Yannot, ce que vous avez fait prouve que vous décidez seul. Vous avez levé les deux drapeaux. Vous avez installé un président du Congrès qui est indépendantiste, contrairement au suffrage universel et à la démocratie, qui vous avez donné, non pas une majorité, mais que vous avez prise de cette façon-là. Et vous vous alliez avec l'UCL, parti travailliste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501